Alors dans cette vidéo, on va essayer de purifier une enzyme qui est présente dans un mélange protéique. Et ensuite, on utilisera l'activité de cette enzyme pour calculer le rendement de cette purification ainsi que son enrichissement. Donc cette vidéo va comprendre deux parties, une partie purification, une partie détermination des activités. Commençons par la partie purification. Pour cela, on va déposer le mélange de protéines sur une colonne d'exclusion et on va récupérer dans la fraction de recueil ici en bleu, les protéines de façon séparée. Donc sur la colonne, le mélange contient deux protéines. L'enzyme d'intérêt, la protéine E1 qui est en violet ici, on a mis 200 unités de protéines E1 pour cette simulation. Et la protéine E2 ici en vert et là aussi on a mis 200 unités de protéines E2. Donc le mélange contient en tout 400 unités de protéines, 200 de protéines E1, 200 de protéines E2. On va faire passer donc ce mélange sur la colonne. La protéine E1 étant donc de plus grande taille, elle va sortir en premier et la protéine E2, donc de plus petite taille, va être beaucoup plus freinée par les billes et donc va sortir en deuxième. On doit changer régulièrement le tube de recueil ici, la fraction de recueil, pour pouvoir donc avoir l'arrivée des protéines de façon différenciée, de récupérer un maximum de protéines 1 au début et puis de protéines 2 ensuite. Donc on va fixer arbitrairement cette durée de 500 unités de temps ici pour changer le recueil, le bac de recueil. Mais nous c'est calibré pour que dès les premiers 500 ici, il y ait un maximum de protéines E1 qui soit recueillie dans cette fraction. Et c'est cette première fraction qui nous servira à déterminer l'activité ici. Alors on espère qu'il y aura très peu de protéines E2 pour avoir une pureté suffisante ou augmentée de protéines E1 ici. Donc on lance la simulation. Donc les différentes protéines rentrent dans la colonne, descendent par gravité à travers la résine ici. Et on voit ici que la protéine E2 est beaucoup plus ralentie que la protéine E1. Mais elle va quand même atteindre la sortie ici de la colonne. Et donc dans les 500 qui sont prévues unités de temps, on devrait récupérer un maximum de protéines E1 ici dans le nouveau mélange qui va être produit à la sortie de la colonne. Donc on est à peu près à 300 ici et on commence à avoir pas mal de protéines E1 éluées. Donc vous avez les valeurs ici, 20, 24, etc. Et protéines E2 pour l'instant éluées, il n'y en a pas. Mais ça ne devrait pas tarder, on voit qu'elles arrivent ici. Et on va heureusement arriver à la fin du temps prévu. Donc voici quelques protéines E2 qui sont éluées aussi. On arrive à 500. Voilà, donc ça c'est la fraction de recueil. Donc on a récupéré 148, on va le noter ici, 148 unités de protéines E1. Et on a récupéré donc 21 unités de protéines E2. Alors on a perdu de la protéine E1 à peu près une cinquantaine. Donc on est à théoriquement 74% donc au rendement de cette purification. On en perd de la protéine, on en récupère les trois quarts à peu près. Donc voilà la valeur. Alors comme c'est un simulateur, on a la chance de pouvoir le calculer parce qu'on peut compter les molécules ici. Et puis on a un enrégissement théorique, c'est-à-dire qu'on a un facteur d'enrégissement de la solution protéique en protéines E1 de 1,75 ici. Le maximum étant de 2 ici puisqu'on avait 200 et 200. Donc on a enrichi de 1,75 la nouvelle solution protéique. Alors on va essayer de retrouver ces valeurs ici grâce à la détermination de l'activité. Donc c'est la deuxième partie de cette vidéo. On va mesurer l'activité de la solution de départ contenant les 200 protéines E1 et on va mesurer donc l'activité, donc la vitesse ici de la solution éluée qui contient donc les 148 protéines 1. Alors on va faire la réaction enzymatique avec le substrat bien sûr de l'enzyme et on va fixer une valeur importante de ce substrat puisque on veut que la concentration soit saturante en substrat pour que les vitesses initiales que l'on va mesurer soient des Vmax. puisque pour déterminer les activités, l'activité notamment, on a besoin donc de Vmax, l'activité étant définie donc par la multiplication entre Vmax et le volume du milieu réactionnel. volume du milieu réactionnel qu'on a fixé à une unité de volume, toutes les unités ici sont des unités arbitraires et donc c'est juste pour avoir des résultats numériques. Et puis grâce à cette activité, on pourra calculer la concentration d'activité catalytique grâce au volume d'enzyme qu'on a fixé là aussi arbitrairement à 0,1. Donc c'est l'activité ramenée au volume d'enzyme, donc on aura la concentration d'activité catalytique ici. Et à l'aide des quantités ou des concentrations, toujours en unité arbitraire, des protéines présentes dans chaque mélange, on pourra calculer l'activité spécifique qui est l'activité ramenée à l'unité de masse de protéines ici. Et on pourra calculer cette activité spécifique. Alors c'est parti, on va calculer l'activité d'abord pour les 200 d'enzyme ici. Donc un nouveau simulateur, le substrat on en a mis 5000 pour être en concentration saturante. Et donc l'enzyme on va mettre ici 200, puisque c'était la quantité d'enzyme présente dans la solution de départ. Et puis on va lancer ici la simulation et mesurer la vitesse initiale. Cette vitesse initiale c'est bien sûr la pente à l'origine, puisque c'est la courbe hyperbolique. On va mesurer donc la pente à l'origine ici. Et comme nous sommes en concentration saturante, on le voit ici, toutes les enzymes sont la plupart du temps complexées avec le substrat pour donner le produit. La pente qu'on va mesurer ici, la vitesse initiale qu'on va mesurer ici, ce sera bien sûr Vmax. Donc voilà, on mesure à 2,551 qu'on va rajouter ici. 2,551. On va faire la même chose avec les 148 obtenus après purification, ici. On va lancer là aussi la cinétique et mesurer la vitesse initiale qui est Vmax, puisqu'on a une concentration saturante. Alors puisqu'on y était avec 200 unités d'enzyme, on y est forcément avec 148 unités d'enzyme. D'ailleurs là c'est pareil, les enzymes sont tout le temps ou pratiquement tout le temps complexées ici. Donc voilà, on a ici la pente à l'origine qu'on va pouvoir mesurer. Donc on est ici à 1,88. On va mettre ici 1,88. Voilà, donc on a une activité qui a baissé, normal, puisqu'on a perdu de l'enzyme, donc il y a moins d'activité. La concentration d'activité ramenée au volume, là aussi ça a baissé, puisqu'il y a juste un rapport avec le volume d'enzyme. Par contre, quand on le ramène aux quantités, à l'unité de masse de protéines ici, là l'activité spécifique elle augmente. Il y a plus d'activité spécifique, la solution est plus pure en enzymes, donc on a une augmentation ici de l'activité spécifique. Ça nous fait un rendement, le rendement c'est le rapport ici entre les activités, de 73,7, donc on avait prévu 74, donc en mesurant les vitesses, on voit bien que ça fonctionne, c'est pas mal. Et on avait un enrichissement prévu de 1,75, et on est à 1,74, c'est fait avec les activités spécifiques ici. Toutes les formules sont données dans cette partie-là. Donc voilà, on pourrait faire une nouvelle étape de purification pour essayer d'éliminer les 21 protéines, encore 2 ici, on pourrait repasser par exemple sur la même colonne, et on remesurerait l'activité, alors on perdrait une activité ici, mais par contre, on gagnerait ici une activité spécifique. Et pour savoir si l'enzyme est pur, c'est à force des purifications, si cette activité spécifique ne bouge plus, c'est que l'enzyme est pur. Voilà pour cette vidéo.